Entre nous, le podcast pour parler de sexualité, par où, avec vous, pour vous. Bonjour, bienvenue dans le 53e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Love & Center, un centre dédié au bien-être, à la relation et à la sexualité, localisé à Bruxelles, mais on produit plein d'outils, entre autres ce podcast, disponible dans toute la francophonie. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trois belles personnes au micro. Bonjour Raquel. Bonjour Olivier. Bonjour Anouk. Bonjour Olivier. Bonjour Françoise. Bonjour Olivier. Alors dans ce 53e épisode, on va parler du tantra. C'est la suite, donc c'est le cinquième épisode dans la série de cette thématique. Et on va parler avec des personnes qui en ont fait un peu leur passion, leur philosophie de vie, leur profession. Enfin voilà, c'est multifacette. C'est presque difficile de définir ce podcast tellement il est atypique. On va plutôt parler d'expériences humaines, de personnes qui se sont investies dans ce domaine-là et qui le connaissent très très bien de l'intérieur. Je vais dire ça comme ça. Je vais laisser chacune se présenter à sa manière, comme elle le souhaite. Et ensuite, on présentera nos intentions. Bien bonjour, voilà, donc je m'appelle Raquel Vega. Je donne des massages tantriques. C'est une activité que j'englobe dans d'autres activités qui tournent vraiment autour du bien-être, de l'unité du corps, esprit, cœur. Mais bon, je suis principalement accompagnante spirituelle. Voilà. Mais le massage fait partie de cette pratique de méditation et de reconnexion à soi, à la conscience, à l'esprit. Voilà, tout ce que transporte le tantrisme. Mais ce n'est pas limité au massage. Mais ça fait partie de ce que je propose. Quasiment quotidiennement, en tout cas de manière hebdomadaire. Oui, ça se mélange un peu entre un peu de body love coach. Je m'occupe un petit peu des couples pour réinstaller l'harmonie et le langage du corps. Mais surtout la connexion intérieure. Alors, les accompagnements spirituels, voilà, je ne suis pas d'une pratique spécifique, disons, que j'accueille les personnes à se re-questionner quand ils cherchent des réponses. Quand on arrive à ce point dans la vie où on se dit que ça doit être autrement, qu'il doit y avoir autre chose, Dieu, la nature, l'univers, la source, peu importe. Mais je suis là pour accompagner dans le questionnement et la réflexion quant à la spiritualité personnelle de chacun. Merci Raquel. De rien. Je m'appelle Françoise. On peut dire que je suis tombée dans le tantra. Il doit y avoir 25 ans. Parce qu'on m'a déposé un livre dans les mains qui m'a complètement retourné la tête, le corps, l'esprit. Un livre d'un maître, oui, qui a amené le tantra en Europe, le néo-tantra d'ailleurs. C'était un livre d'eau chaud. Je n'ai rien compris à ce livre quand je l'ai eu dans mes mains. Ça parlait d'amour, 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 d'amour. C'était complètement à l'inverse de tout ce qu'on m'avait parlé, tout ce qu'on m'avait enseigné sur l'amour, et notamment au sein de mon éducation. Au départ de ce livre, j'ai commencé un peu à chercher, à être de plus en plus curieuse, et à expérimenter le tantra comme je le pouvais. Très vite, j'ai voulu aller à la rencontre de personnes expérimentées. Je suis partie à l'étranger, j'ai cherché. Ça a été une révélation, en fait. Associé à ça, il y a eu évidemment toute la question sur la sexualité, tous les amalgames. Et puis de là, je suis partie de formation en formation, à chercher, à comprendre. Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi en ayant été connectée avec cette énergie qu'est le tantra ? Et là, ça a été un bouleversement total dans ma vie, et à ce jour, c'est devenu une passion. Comme je dis toujours, quand on a mis le doigt dans le tantra, on ne peut plus faire marche arrière. Et donc, voilà, ça a été une révélation, c'est devenu une passion. À ce jour, j'accompagne les gens qui veulent faire un chemin dans cette réflexion du corps et de leur sexualité. J'ai eu la chance de travailler avec des experts dans le domaine, et on s'entraide tous. Donc oui, en cela, le tantra, ça tisse des liens. Je suis heureuse d'être à cette place-là, et je rends vraiment grâce à tous ces ancêtres du tantra, qui ont traversé d'ailleurs les siècles et les années même, pour en faire un outil extraordinaire et pour pouvoir le partager à ce jour. Merci Olivier. Merci Françoise. Bonjour, moi je m'appelle Anouk. Moi je suis tombée dans le tantra un peu par hasard, donc j'ai un jour été me faire masser dans un centre bien connu à Bruxelles, avec mon compagnon qui m'a dit « je te fais une surprise, sois prête, on a rendez-vous à 10h ». Et donc j'ai reçu ce massage, et j'ai vraiment été bouleversée, sans savoir du tout ce qu'était le tantra. Après ce massage, je marchais à 10 cm du sol toute la journée, j'avais vraiment une légèreté, il y avait vraiment quelque chose, mais je ne savais pas à quoi c'était dû. Du coup, je me suis formée en massage relaxant, et je me suis dit « moi j'ai aussi envie d'expérimenter et de pouvoir donner ce massage aux autres ». Et donc je suis arrivée, par hasard, j'ai eu quand même quelques réticences, parce que voilà, on ne rentre pas dans le tantra comme ça, mais au bout du compte, je suis arrivée, j'ai été formée, et à l'époque j'ai rencontré des très belles personnes qui m'ont, au-delà du massage, donné des pistes et appris un peu. On a été suivre des stages, par exemple chez Daniel Audier, qui est un maître tantrique. Petit à petit, ça m'a vraiment ouvert à cette spiritualité, ça m'a ouvert à une élévation de conscience. Ça m'a aussi appris en tant que femme à ne pas toujours être objectivée ou d'être dans le désir de l'homme, et d'apprendre justement à gérer un massage avec un cadre, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute aussi, et à faire évoluer aussi les hommes que je reçois maintenant en massage, vers quelque chose de plus grand. Voilà, le tantra pour moi, c'est une porte vers l'amour, vers la connexion à soi, vers le ressenti. Voilà, comment je suis arrivée à exercer ce métier, et là ça fait presque 15 ans que je suis dedans, et que c'est devenu une passion, et que ça m'a apporté énormément de conscience, d'abord corporelle aussi, par rapport à l'énergie. J'ai suivi une formation de professeur de Qigong, justement, pour avoir cette conscience corporelle du mouvement. Enfin voilà, donc ça m'a ouvert des tas de portes, et je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci Olivier. Merci à toutes les trois. C'est fabuleux de voir qu'en fait, il y a presque 60 ans d'expérience dans le domaine du tantra, vous trois, riches de passion, de parcours personnel, d'une vie personnelle, et aussi de partager ça avec d'autres professionnellement, de différentes manières. Vous êtes toutes les trois différentes, et vous le faites avec votre propre tonalité, mais profondément ancré dans le, je dirais, le vrai tantra, la vraie essence du tantra. Et ça me réjouit. J'ai plein de gratitude pour votre présence aujourd'hui, de partager tout ça, et je voudrais savoir, avant de rentrer dans le cœur du sujet, on commence toujours le podcast en expliquant l'intention, et je pense qu'on pourrait presque faire ça aussi en massage tantra. Quand on parle du tantra de manière spirituelle, pourquoi on est là, et pourquoi on se parle en fait aujourd'hui ? Quand j'ai reçu l'invitation de venir faire ce podcast, bien sûr, je me suis posé la question, et je me suis dit, au fond, le tantra, voilà, je vais le dire, est assez mal véhiculé, il est terriblement galvaudé. Quand j'écris le mot tantra, je l'écris toujours avec un T majuscule, et j'ai envie de, par mon expérience, par mon parcours, démystifier le sujet, si tant est que je puisse le faire, mais ça m'a apporté tellement de bienveillance, tellement d'amour pour moi-même, que j'ai envie d'en parler, pour le démystifier, pour retirer peut-être ces étiquettes qui sont mal collées, qui n'ont pas de sens, en fait, sur ce mot-là. Voilà mon intention. Merci. Merci. Alors, pour ma part, on a lancé ce projet de podcast, parce que, comme ça a été dit, ça fait longtemps que nous trois, Françoise, Anouk et moi, que nous sommes sur le terrain, et je trouve intéressant, pour ma part, bon, je rejoins tout à fait ce que Françoise vient de dire, bien évidemment, ça fait partie de mon intention, et puis après, c'est lever un petit peu le rideau sur ce qui se passe, en tout cas dans la sphère du massage, en parler pour que les personnes qui veulent se lancer dans le massage tantra, ou qui sont déjà en train d'exercer le massage tantra, puissent avoir comme ça quelque chose où on parle de ce qui se passe, en fait, finalement, en coulisses. Comment la masseuse vit cet état de fait de donner du massage tantrique ? Quels sont ses propres questionnements par rapport à ce qu'elle fait ? Pourquoi elle le fait ? Toutes les difficultés, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un massage quand même qui offre, ce n'est pas une obligation, quoi qu'on croit, de masser nue, ce n'est pas du tout une obligation, mais ça peut rentrer dans le cadre puisque nous explorons justement le corps, mais en toute simplicité. Et bon, bien évidemment, quand on exerce le massage, bien évidemment, on va être confronté à l'autre, en l'occurrence aux hommes qui viennent nous voir. Comment est-ce qu'on gère les demandes, qui sont des fois tout à fait à côté du tantra ? Comment est-ce qu'on vit quand finalement le massage est détourné par la personne qui vient vivre le massage, parce que cette personne pense que c'est du gavage de tendresse, du touche-touche, machin, et que ça va être érotique ? Donc beaucoup de gens pensent que le tantra, c'est de la satisfaction mentale sexuelle, alors que pas du tout. C'est un petit peu parler de notre vécu face à tout ça. Comment est-ce qu'on se construit en tant que femme, finalement, face à ça ? Parce que je pense que chacune d'entre nous peut dire, en tout cas, que le tantra a été une exploration de notre propre féminité, une exploration de l'être que nous sommes ici sur la Terre et ce qu'on a à faire, vers où on va et qui on est. C'est un travail qui, finalement, est d'abord un travail personnel. Parce qu'à travers le tantra, la personne qui commence à masser en tantra, elle se fait une thérapie. Parce qu'on est tout le temps dans le questionnement, on est tout le temps dans le réajustement. on grandit à travers les massages. On apprend à cadrer, on apprend à s'ancrer, on apprend à ne pas se faire manipuler, on apprend, on voit les choses et on essaie de le faire avec amour, en fait. Donc, il ne s'agit pas de castrer les gens, de se fâcher ou de leur dire ce qu'ils doivent faire ou pas. Donc, c'est un petit peu tout cet envers du décor avec tous nos vécus, les expériences super géniales qu'on peut avoir, qui nous élèvent, les expériences où on a l'impression d'être tiré vers le bas parce qu'on ne sait pas comment gérer cette énergie masculine et l'homme. Voilà, mon intention, c'est vraiment que les gens découvrent un peu ce qui se passe pour les masseuses parce que c'est un monde peu connu et c'est intéressant justement d'en parler. Et un vécu extrêmement riche, extrêmement spirituel finalement, de vivre tout ça en lien avec l'autre. Mais bien sûr, parce que le tantra, on l'oublie souvent, c'est une voie spirituelle. Donc, qui dit spiritualité, dit étude de l'esprit. Qui dit étude de l'esprit, veut dire apprendre à connaître ce qui se passe, apprendre à connaître l'ego, apprendre à connaître toutes ces choses finalement que les orientaux ont explorées depuis des millénaires pendant que nous, on était en train de regarder comment se fait un atome. La voie tantrique est là pour apprendre à vivre relâché comme dit Daniel Audier. Il n'y a que ça. C'est se détendre, c'est accepter ce qui est, c'est faire avec ce qu'on est, c'est apporter quelque chose d'ordre de l'amour. Comment est-ce qu'on aime ? Est-ce que c'est important plus d'essayer de se faire aimer ou alors de matérialiser l'amour ? Et le tantra ne tourne qu'à côté de ça. Après, le massage est une pratique méditative qui emmène les personnes vers cette connexion. Mais ce n'est jamais le culte du corps. On ne focalise pas sur le corps, on focalise sur l'être qui est dans le corps. Et c'est cet être qu'on essaie de toucher quand on touche un corps. Parce que le corps va ne transmettre que des infos. C'est tout. Il est là pour transmettre et recevoir des informations. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on a envie de mettre un petit peu à jour pour que les gens voient un petit peu plus clair dans ce qui se passe dans le monde du tantra. Oui, tu as mentionné énormément de sujets dans les intentions. Le pourquoi, le questionnement, les difficultés à niditer, comment on vit tout ça au quotidien. Donc on pourrait peut-être presque faire plusieurs capsules. Si le public réagit, on peut faire peut-être plusieurs épisodes. Bien sûr. Et puis on verra en fait où ça nous mène. Mais je veux ajouter, on est là pour susciter du questionnement. Pas pour juger, pas pour dénoncer, pas pour dire qu'une chose est meilleure qu'une autre, mais en tout cas pour susciter un questionnement par rapport au tantra pour les personnes qui sont intéressées de se lancer dans cette voie. Voilà. Et pour toi, Anouk, quelles sont tes intentions ? Je pense que tout a été dit aussi bien par Françoise parce que par laquelle ? Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment mon intention en fait, c'est de reconnecter les gens à leur ressenti, à l'amour qui est en eux, tout simplement. Maintenant, je pourrais m'étendre sur le sujet, mais voilà, je pense que mon intention c'est ramener donc le tantra, justement sortir ce tantra qui est galvaudé, qui est dans l'érotisation, vers quelque chose de plus élevé et amener cette compréhension à l'humanité, enfin aux hommes, aux femmes, aussi bien aux hommes qu'aux femmes parce que les femmes ont souvent tendance à être dans le désir de l'homme, donc que la sensualité ou que le toucher, c'est bien autre chose que de la performance sexuelle, c'est une élévation de conscience, c'est un bain de douceur et donc j'ai envie d'apporter ça et que les gens puissent prendre un peu de la hauteur par rapport au tantra. Merci. Pour ma part, l'intention, comme à chaque podcast, pour moi, la sexualité, la relation, c'est généreux, c'est abondant, c'est simple, c'est fluide, c'est plein d'amour et donc l'intention du podcast, pour moi, c'est d'offrir des moments de discussion en public pour aider tout un chacun là où il en est. Donc certes, on parle du tantra, mais peut-être ce qu'on va dire va être des gens dans leur propre relation, dans leur propre couple, dans leur propre relation au corps, à la sexualité, à la nudité, à l'autre, à la relation et donc c'est simplement de vous partager peut-être des réflexions comme disait Raquel, des questionnements pour que ça soit utile pour vous tout simplement. Et pour démarrer, vous en aviez parlé et Anouk en a parlé aussi, il y a presque des clichés finalement de ce qu'est ou ce que n'est pas du tantra et le massage tantrique par rapport à ce que Raquel disait, parler à des personnes qui se questionnent qui sont soit débutants dans le tantra en tant que masseurs ou masseuses ou bien novices ou bien déjà très expérimentés, qu'est-ce que vous auriez envie de partager qui révèle un peu votre quotidien et qui révèle ce que vous faites vraiment en fait à travers le tantra. Est-ce que vous avez un premier conseil ou particularité de votre pratique du tantra ? Mais en fait, ce qui se passe avec le massage tantrique parce que voilà, moi j'ai envie de parler plus spécifiquement du massage tantrique parce que c'est là qu'il se passe beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là où le massage est très, très détourné. En fait, pour la personne qui veut se lancer dans la pratique du massage tantrique ou qui est déjà dans le massage tantrique, c'est jamais perdre de vue ce qu'est l'essence du tantra. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on peut commencer avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'euphorie, beaucoup parce qu'on découvre des choses incroyables et puis sur Futon, ça ne va pas se passer exactement comme ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui croient et encore là, il n'y a pas de faute, c'est l'information qui circule qui est comme ça. Nous, à part rectifier et chaque fois donner des informations juste à part le tantra, on ne sait rien faire. Voilà, donc le massage est fort détourné et il y a des personnes qui vont prendre des rendez-vous pour vivre un moment de tendresse parce qu'ils sont en manque de tendresse, de sexualité parce qu'ils sont en manque de sexualité ou parce qu'ils ont des fantasmes ou parce que ceci ou cela et ça n'a absolument rien à voir avec le tantra. Donc, quand nous, en tant que praticiennes à ce moment-là du massage, on est confrontés à ce genre de demandes, finalement, pas perdre de vue que c'est pour nous une occasion de grandir parce que face à toutes ces demandes, à cette manipulation qu'il peut y avoir sur Futon où l'homme essaye de toucher des points sensibles féminins qui sont en nous comme, oui, ils suscitent même de la pitié. Ils peuvent parce que oui, moi je vois là, moi je manque, moi je suis, moi je l'as et on peut vraiment se laisser avoir par ce genre de choses qui finalement ça va être de la satisfaction de la personne et nous on se met un peu sur le côté et on est en train de faire des choses qui sont tout à fait en dehors du tantra. On a toutes vécu ce genre de choses mais quand on est vraiment au fait de l'essence du tantra, on prend conscience qu'il y a des choses à voir chez nous aussi. Pourquoi est-ce qu'on se laisse faire ? Pourquoi est-ce qu'on se laisse entraîner ? Pourquoi est-ce que tout à coup un massage devient autre chose ? Comment on se regarde de soi après un massage comme ça ? Quelle image on a par rapport à soi ? C'est important de voir que même si ces choses arrivent, ça doit en tout cas être toujours une voie pour soi-même, pour la personne qui donne le massage d'évolution et d'égrandissement et de connaissance de soi. Évidemment, on passe par des moments difficiles. Évidemment, il y a des moments où on a envie de tout arrêter. On a l'impression qu'on n'est pas compris, qu'on n'est pas entendu, que les gens savent mieux que nous ce qu'est le tantra en nous disant « Ah oui, mais moi, j'ai été chez quelqu'un d'autre et alors elle m'a laissé la toucher, faire ceci et faire cela. » Et alors, on est face à ça, on dit « Oui, mais le tantra, ce n'est pas ça. » Et c'est quand même une des seules pratiques au monde. Quand vous allez chez le kiné, vous ne posez pas la question au kiné de savoir ce qu'il va faire ou pas faire. Vous savez, vous vous attendez à quelque chose. Le tantra, pas du tout. Chacun y va un petit peu de sa sauce et finalement, on est toute la journée en train de donner de l'information parce que non, le tantra, c'est ceci. Le tantra, il n'est qu'une chose. C'est une voie spirituelle. Point. Et donc, on est là-dedans mais je crois que tout le monde sera d'accord. Mes amis ici présents seront d'accord pour dire que c'est une traversée que l'on fait avec soi-même à travers le massage et que ça nous permet chaque fois de devenir plus femmes, de nous ancrer, de ne pas nous laisser nous manipuler, mais toujours avec douceur et on n'a pas que des sessions comme ça. Il y a des gens qui viennent vraiment vivre cette spiritualité à travers le massage et ce sont des sessions magnifiques mais finalement, là tout dedans, il faut essayer de trouver nous en tant que masseuses quand on exerce le massage, trouver notre propre équilibre, être en paix avec ce qui se passe et toujours être dans cette vision de qu'est-ce que le tantra. Et de même, il y a beaucoup de masseuses dites tantriques qui ne connaissent absolument rien au tantra. Absolument rien. Il y a vraiment toutes ces choses. Et personnellement, en fait, au Lovell Center, ça m'est déjà arrivé d'être appelé par des masseuses tantriques et qui ne sont pas sexologues, qui ne savent pas toujours comment réagir aux attentes des hommes à la sexualité. Elles ne connaissent pas non plus, elles ont beaucoup de connaissances, mais juste différentes. Et on dit, tiens, je fais quoi, comment ? Et finalement, c'est aussi amener de l'information pour pouvoir gérer au mieux cette sphère de la sexualité qui s'exprime. Elle est là, en fait. Il y a de la nudité. On est en relation avec cette énergie sexuelle, avec le corps. Et il y a toutes les attentes de la personne. Et il y a des tantricas qui m'ont appelé en étant démunie. Qu'est-ce que je fais quand il y a ça, ça, ça ? Par rapport à des attentes, des besoins, des fantasmes sexuels, bien souvent des hommes. Et c'est beau d'avoir ces discussions parce qu'on est vraiment pleinement dans l'humain et se rendre compte que c'est quand même une vie très challengeante d'être femme, seule avec un homme, en touchant un corps, en touchant potentiellement le sexe aussi et en étant dans une démarche spirituelle qui est alors qu'une telle frustration sociale que les gens viennent avec des manques plus qu'avec une démarche positive d'aller vers quelque chose sans nécessairement se projeter de qui est la personne en face de moi qui m'offre ce moment d'intimité. Anouk et Françoise, vous avez envie de partager quelque chose sur justement la gestion des attentes quand on est seul en tant que praticienne avec des gens que vous ne connaissez pas et que vous n'avez jamais rencontrés. Moi, j'ai envie de dire quand j'accueille quelqu'un, donc je lui pose la question qu'est-ce qu'il vient chercher au travers du massage et puis je fais mon cadre, j'explique dans quelle énergie je vais être, que je vais me connecter à l'énergie du cœur et que, voilà, je vais chercher vraiment cette présence et cette connexion. Et quand ils sont dans des attentes de vouloir toucher, de vouloir être dans leur côté masculin en fait, de vouloir « Oui, mais tu me donnes tellement de plaisir, je veux t'en rendre aussi. » Alors moi, je leur réponds « Moi, mon plaisir, il est dans me sentir respectée. Mon plaisir, il n'est pas dans le fait d'avoir un plaisir génital en retour. » Et je leur explique aussi, je leur dis « Au plus vous me laissez venir à vous, au plus je vais être proche et au plus il va y avoir une réelle connexion. Au plus vous allez essayer de contrôler les choses ou de me toucher d'une manière qui ne me correspond pas, au plus je vais m'éloigner. » Donc j'ai envie de dire, ça je le dis souvent, voilà, apprendre aux hommes à recevoir. Voilà, parce que les hommes dans la sexualité, ils ont l'habitude d'être dans leur énergie yang et de tout mettre en place. Et donc, c'est vraiment leur expliquer, voilà, venez dans votre polarité féminine, recevez. Et au plus vous êtes dans cet état de réception, au plus il va y avoir un bel échange en fait, un beau massage où moi je vais me sentir à la maison, entre guillemets. Voilà, voilà, moi c'est une des choses que je mets en place pour justement leur faire conscientiser que s'ils sont trop dans, je veux te donner en retour, je veux, peu importe, qu'ils ont trop d'attentes, mais que finalement la connexion ne se fera presque pas. Voilà. Pour revenir au conseil, tes jeunes praticiennes qui veulent se lancer dans le tantra, j'ai envie de signaler que c'est une voie abrupte, c'est pas une voie simple. De nouveau, comme on touche à une énergie, voilà, il faut être prudent avec le monde des énergies. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. C'est pas parce qu'on lit juste un petit texte ou on va un peu regarder sur le web qu'est-ce que c'est que le tantra, que boum, on rentre dedans et voilà. Non, non, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et je pense que il y a le tantra, il y a la sexualité, je pense qu'il y a, voilà, que c'est deux mondes qui se rejoignent et c'est là qu'il peut y avoir des amalgames. Il faut savoir que dans un livre de mille pages sur le tantra, il n'y en a que 30, 30 pages qui parlent sur la sexualité. Tout le reste, comme tu dis Raquel, c'est l'esprit, comme tu dis Anouk, c'est l'élévation, c'est l'amour. C'est un outil transcendant le tantra. Donc, voilà, je pense qu'on doit être très, très, très prudent parce que, voilà, c'est comme si on touchait à une Bible, en fait. La sexualité est quelque chose de tellement sacré, de tellement précieux, de tellement énorme qui gère notre monde depuis la nuit des temps. Donc, voilà, j'ai envie de dire prudence, prudence. Alors, ce que j'aime beaucoup dans le tantra aussi et il y a trois belles valeurs. Ce n'est pas une voie de dualité, ce n'est pas une voie de culpabilité ni de jugement. Tout est OK. Tout est OK à partir du moment où on se respecte vraiment en soi. Ne pas tomber dans le schéma de l'autre, dans les pulsions de l'autre pour satisfaire sa demande, en l'occurrence sexuelle, ou manque d'amour, manque de toucher. c'est comment est-ce que, quelque part, on peut informer l'autre, l'homme ou la femme qui vient en massage, comment est-ce qu'on peut l'informer sur autre chose que du pulsionnel ou du basique ou ces pulsions. Voilà, ce qu'on appelle la pulsion de mort, si on peut... Voilà. On n'est pas là-dedans. Le tantra, oui, en tant que jeune praticienne par là où on est passé aussi, toutes, c'est... on vit notre lumière et notre enfer. Ce n'est pas simple, donc c'est vraiment quelque chose qui doit devenir une passion passionnelle et surtout, 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 se soutenir, trouver des personnes relais à qui on peut en parler, chez qui... Voilà, elle a vécu une séance, une session difficile, c'est de pouvoir la réceptionner, de dire, attends, relax, détends-toi, on va en parler, tu n'as rien fait de mal, tu n'as rien fait de particulier, c'est juste que tu es confronté avec tes démons intérieurs. Et donc, voilà, ça, pour moi, c'est le conseil que je donnerais aux jeunes praticiennes et praticiens. Donc, être quelque part un peu supervisé par quelqu'un, une institution, voilà, comme ce que tu proposes, Olivier, pour moi, ça, c'est vraiment élémentaire. Et de réouvrir ce champ d'amour, de bienveillance vis-à-vis de l'autre qui est devant soi, dans la nudité, il n'y a pas lieu, comme tu disais, Raquel, de castrer, mais de juste, de contenir et de soutenir le développement et le questionnement de l'autre face à des manques, des failles, des interrogations, parce qu'on vit dans un monde où la communication ou l'information va dans tous les sens et trop rapidement. Donc, revenons un peu à l'essentiel et à la base. Voilà. Merci. Tellement de belles phrases. J'ai envie de souligner certains éléments que vous avez mentionnés sur les valeurs fondamentales du tantra, que quelque part, le ou la praticienne n'est pas là pour satisfaire l'autre, même s'il paye et qu'il a beaucoup d'attente et que, ben oui, la femme a plutôt culturellement tendance à servir ou à faire plaisir ou à être là pour l'autre, alors qu'en fait, une expérience intérieure qui est appelée une expérience spirituelle, c'est ramener à l'amour et de développer sa réceptivité, de ne pas aller chercher, conquérir, obtenir, séduire ou vouloir, par exemple, une satisfaction sexuelle et d'être à l'écoute de ce que la praticienne peut offrir, en fait, dans son accompagnement et d'être réceptif. Je me demandais est-ce que vous pourriez proposer aux auditeurs et auditrices comment vous avez grandi grâce au tantra parce qu'en fait, c'est quasiment, comme disait François, c'est une voie abrupte et qui n'est pas simple du tout. Vous avez été challengé un nombre de fois incalculable et vous voyez venir les réactions, les automatismes spirituels, des schémas mentaux des gens, leur stratégie, peut-être de séduction même parfois pour obtenir quelque chose. Comment vous avez grandi et qu'est-ce que vous pourriez partager de ça grâce au tantra ? En quoi, finalement, c'est aussi une gratitude d'être sur cette voie ? On l'entend quand on vous entend parler, c'est une voie spirituelle, c'est une philosophie de vie, c'est précieux, c'est beau, ça vous a apporté beaucoup de choses. Et comment vous avez grandi entre vos débuts et maintenant, par exemple ? En fait, il faut prendre conscience que le travail ne s'arrête pas au travail. Ça s'étale sur toutes les sphères de notre vie, c'est quelque chose qui est en nous, auquel on pense après le travail, avant le travail, pendant le travail. Ce n'est pas qu'on ferme la porte et puis on n'y pense pas parce que justement, on est dans ce check-up de cette remise en question. Il faut savoir que nous, on s'est rencontrés il y a longtemps, plus d'une dizaine d'années ou même plus. On se connaît depuis un certain temps. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on travaillait dans un lieu qui était ouvert justement à cette spiritualité au début. Après, ça a changé, c'est pour ça qu'on est partis de ce lieu. Je ne vais pas le nommer, ce n'est pas la peine, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, on était un groupe de femmes qui se soutenaient beaucoup. Donc, en fait, finalement, on avait cet espace entre les sessions parce qu'on travaillait dans ce centre pour discuter avec, pour se briefer, pour se soutenir. On a pleuré, on a tapé du point, on a vécu des tas de choses, mais finalement, on avait ce soutien. Comme dit Françoise, où ça va être dit ou bien, bon, quelque part, ça a été dit, c'est très vite un travail très solitaire, très, très solitaire, où finalement, on garde pour soi même les mauvaises expériences et on chemine comme ça et puis on fait du travail sur soi et puis on a envie de tout lâcher, on a envie d'arrêter. Mais il y a quelque chose qui nous appelle qui est tellement fort. Moi, je dis toujours, ça me colle à la peau, même si je veux m'en énoigner, ça revient par la droite ou par la gauche et ça me remet toujours dans cette voie. C'est incroyable. Donc, j'ai arrêté de lutter. Bien évidemment, comme Françoise et Anouk, j'ai développé d'autres choses à côté parce que le tantra, ce n'est pas un dogme non plus. Il n'y a pas que ça dans la vie. Ça nous ouvre le regard sur plein d'autres choses, d'autres approches. Mais finalement, ça reste toujours quelque part. On reste connecté comme si, entre guillemets, le divin nous disait non, 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 tu restes là. Tu restes là parce que reconnais la beauté, reconnais l'amour. Bien évidemment, c'est un travail qui est difficile puisque tu as confronté à toutes ces choses, mais ne perds jamais de vue la beauté et l'essence du tantra qui est, comme on l'a toutes dit, c'est l'amour avec un grand A. Ce n'est pas l'amour amoureux, c'est qu'est-ce que l'essence de l'amour, qu'est-ce que ça veut dire d'aimer, qu'est-ce que ça veut dire d'accueillir. Donc on est, et des fois, on n'a pas envie d'aimer, on n'a pas envie. On a envie d'être dans autre chose et d'être dans... Mais il y a comme quelque chose qui nous pousse, en tout cas, je parle pour moi, qui me pousse à chaque fois. Non, tu ne peux pas lâcher. Tu es en mi-parcours. Tu as tellement de choses à découvrir. Donc oui, on veut donner... Enfin, on veut donner... Ça a l'air d'être une prise de contrôle des fois quand on dit on donne, on ceci. On propose en tout cas ce massage, mais on le fait beaucoup pour soi. Et je pense que nous trois, maintenant, on est arrivés quand même, après toutes ces expériences, à le faire pour l'autre plus, parce qu'on sait mieux. Notre chemin ne se termine pas, mais grâce à toute cette pratique, on s'est stabilisés, on s'est ancrés, on sait mieux qui on est. Et bon, comme toutes les philosophies méditatives et spirituelles, c'est toujours apprends à te connaître. C'est ça qui nous pousse, mais c'est vrai que on a vraiment des moments compliqués. Par exemple, pour ma part, je ne répondais plus au téléphone pendant un mois. Voilà, parce que je ne voulais plus entendre de demandes, je ne voulais plus donner d'informations, j'étais fatiguée de répéter toujours les mêmes choses. Et il y a des moments où, bon, les SMS, par exemple, genre, tu fais du massage ? Oui, je fais du massage. Donc, on répond. Et c'est du massage tantrique ? Oui, c'est du massage tantrique. Ah, alors, est-ce que je peux faire ci ? Est-ce qu'il y a un cunnilingus ? Est-ce qu'il y a une finition ? Est-ce qu'il y a ceci ? Est-ce qu'il y a cela ? Peut-être, il y a quelques années, j'aurais fait tout un discours sur ce qu'est le tantra, n'est pas le tantra, un peu vaché, un peu comme ceci, un peu comme cela. Mais depuis quelques années, simplement, c'est « Avez-vous lu l'annonce ? » Ah non, je l'ai survolé. Mais je croyais que le tantra, c'était de l'érotisme et du machin. D'où l'importance de lire une annonce, monsieur. Mais il n'y a pas de souci, bonne journée. Et on apprend comme ça à gérer ce genre de message sans se sentir entaché, sali, ou bien, parce qu'on peut ressentir ça, on peut se sentir sale. Il y a quelque chose de très, très fort là. Mais, grâce à cette voix qui touche à la spiritualité, on apprend petit à petit à prendre du recul et à voir finalement qu'il n'y a pas de faute là-dedans. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas à se fâcher, il n'y a pas… Les gens croient ce qu'ils croient, tout simplement. Et vous avez déjà eu ça sans doute, des personnes qui viennent avec cette idée de pulsion, de satisfaction et qui, pendant la session, se rendent compte qu'ils sont autre part et qui enclenchent ce chemin à ce moment-là. Ça, c'est merveilleux. Quand on a ça, c'est « Ah ouais, ok, j'ai senti, je comprends le tantra ». Et on commence, des fois, du super travail avec ces personnes, on travaille les peurs, on travaille ici, mais c'est presque en dehors du massage. Ça, c'est plus un cadre un peu plus thérapeutique. Je voudrais juste signaler que le massage, il est juste là pour détendre, comme tous les autres massages. Et une personne, après un massage, quand il se sent bien relaxé, quand il a connecté, il sort de là, comme disait Anouk, léger, un autre point de vue, un autre regard. Mais le massage n'est pas là pour faire une thérapie, sauf si un cadre qui est posé et qui a une demande bien claire. Et à ce moment-là, on va utiliser d'autres outils que le tantra, souvent, pour aider ces personnes. C'est cette notion qu'on peut se sentir très mal. C'est pour ça que quand François dit « C'est un chemin ardu », ça l'est quelquefois. Mais quand on est passionné, quand on est vraiment dans cette voie du tantra, si on ne fait que de la pseudo-prostitution, on ne cherche même pas ça. Mais souvent, ce sont des femmes qui ne tiennent pas longtemps. ils ne vont pas faire ça des années. Parce qu'un corps de femme ne peut pas encaisser ça, ne peut pas être dans du pur sexuel toute la journée. Ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, moi, j'en ai formé quelques-unes qui n'ont pas su au fur et à mesure s'ancrer, qui étaient trop dans les peurs, qui ont arrêté. Parce que c'est trop confrontant. Mais je dis à mes amis, comme ça, on est des guerrières, quoi. On est vraiment des guerrières de l'amour. On sait pourquoi on le fait. Et pour les personnes qui sont preneurs, ben voilà, on fait un chemin magnifique avec ces gens. Et puis, le reste, on trie. Mais du moment que le cadre est posé, qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je ne veux pas faire ? Qu'est-ce qui est possible ? Qu'est-ce qui n'est pas possible ? Voilà. C'est souvent une discussion qu'on a souvent ensemble, c'est que le tantra est tellement vaste et qu'on a l'impression que les gens ne lisent pas les annonces, comme tu dis. Mais le cadre est tellement flou qu'en fait, c'est inconfortable pour tout le monde parce que c'est flou pour la personne qui vient et pour parfois aussi le ou la praticienne ou le cadre. On peut aller dans toutes les directions alors que plus le cadre est clair, au mieux, en fait, on est honnête avec soi et avec l'autre et on sait où on va. On peut vraiment naviguer vers quelque chose parce que c'est précis. On est là pour une intention bien particulière et le cadre flou du tantra, ça met tout le monde en insécurité. On peut être dans les peurs pour l'un comme pour l'autre ou dans des attentes démesurées qui n'ont rien à voir ou on peut tout dénaturer et pervertir et c'est presque parfois alarmant de se rendre compte de se dire est-ce que c'est vraiment du tantra tout ça ? Est-ce qu'effectivement les gens qui ont vécu des mauvaises expériences, est-ce que le cadre était suffisamment clair dans les attentes ? Exactement. C'est le flou artistique. Est-ce que ce n'est pas le plus difficile en tant que praticienne avec 20 ans d'expérience chacune environ d'avoir réussi à trouver votre manière intrinsèque de proposer un cadre dans lequel vous vous sentez bien ni sali, honoré et puis peu importe ce qui vient, ce n'est pas le client qui décide, vous arrivez à naviguer avec cette variété de la société qui est quand même en manque de bien-être relationnel, émotionnel, sensuel, érotique, sexuel. C'est vrai que le tantra peut répondre à tout ça mais comment vous avez fait pour Anouk et Françoise ? D'où vous êtes partie et comment vous avez évolué par rapport à ce cadre ? Ça s'est fait petit à petit je pense. Au début je faisais des cadres très longs où j'expliquais de long en large ce qu'était le tantra ce que ça... Voilà. Alors maintenant je leur explique un petit... Je dis voilà moi je vais vous plonger dans votre ressenti dans vos sensations dans vos émotions et en fait au plus vous allez ressentir au moins vous allez penser au moins vous allez être dans votre mental donc l'idée de ce massage aussi c'est de sortir de l'histoire qui se raconte parce qu'on est tous et toutes dans notre mental les trois quarts du temps on ne s'en rend pas compte mais on est tout le temps en train d'anticiper de juger de nous juger nous-mêmes enfin voilà on se raconte une histoire en permanence et le tantra pour moi c'est aussi l'occasion de sortir de cette histoire de sortir du mental et d'aller vraiment se reconnecter à la sensation à l'émotion au corps à son essence divine en fait et donc je leur explique ça et puis je leur explique aussi que l'important aussi c'est cette connexion au niveau du cœur et que c'est aussi pour ça que je vais mettre énormément de douceur et d'amour universel enfin ou inconditionnel je ne sais pas comment on peut l'appeler dans mon massage de manière à ce qu'ils puissent aussi comprendre que toute cette douceur c'est apprendre le temps du massage et pas apprendre personnellement donc c'est aussi une manière d'expliquer aux gens voilà moi je me connecte à l'amour qui est en moi je vais l'irradier sur vous et voilà et donc ils me disent waouh on ne me l'a jamais expliqué comme ça mais c'est d'une manière très très simple que j'ai trouvé au fil du temps en leur expliquant que aussi de le plus possible lâcher leurs attentes au moins il y a d'attentes au plus s'il y a de belles choses qui peuvent arriver pas une attente voilà sexuelle ou autre mais voilà pour moi c'est une manière très simple en fait que j'ai trouvé de transmettre et comme le dit Raquel il y a des gens qui viennent faire du massage tantra pour toutes ces raisons érotisantes pour venir se décharger et que j'ai réussi à toucher autrement et qui se sont dit waouh et qui justement alors ouvre cette porte à autre chose que juste une compensation ou un plaisir immédiat et ça pour moi c'est une victoire en fait quand ça arrive après il y en a qui passeront toujours à côté de ce que j'ai à leur proposer et c'est ok voilà donc oui un peu comme toi Anouk c'est arrivé petit à petit ce cadre de sécurité que je me suis mise et que j'ai mis à l'autre alors comment c'est arrivé il faut savoir que quand j'ai reçu mon premier massage dit dentrique voilà comme toi Anouk je suis restée pendant trois semaines à dix centimètres du sol et je me suis dit mais mon Dieu c'est juste extraordinaire et donc il faut que tout le monde connaisse ça voilà c'est ce que je me suis dit il faut que tout le monde tout le monde connaisse ça et donc c'est comme ça que je suis partie à la conquête de toutes les personnes qui faisaient du tantra et je me suis rendu compte que pour pouvoir moi personnellement contenir cadrer une séance de tantra je devais moi-même avoir ce backup très cadrant pour que la personne puisse être vraiment en sécurité et que ça ne parte pas dans tous les sens donc oui c'est venu progressivement surtout avec l'aide d'autres outils d'accompagnement thérapeutique et des formations en accompagnement dans la sexualité pour bien comprendre pour bien me comprendre et au départ de ce postulat bien sûr on peut accompagner la personne donc oui c'est devenu progressif à ce jour comme je le disais c'est une passion donc je ne vais pas me faire violence si je sens qu'au téléphone on me tutoie d'emblée je suis désolée on est une femme non je ne vous connais pas vous ne me tutoyez pas alors ce n'est pas que je ne suis pas un bêche mais quand même voilà et donc j'ai le privilège du coup de pouvoir dire écoutez je ne réponds peut-être pas à ce que vous recherchez voilà moi il n'y a pas de mal au revoir bonsoir tout simplement et pas de nouveau rentrer dans mon Dieu il m'a tutoyée oh là là jouer les farouchés non 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 voilà avoir du tantra quelque chose de très dans le cœur de ok chacun est là à son endroit voilà tout le monde chemine et à ce jour pour moi oui c'est un bonheur quand quelqu'un vient faire la démarche et révèle ses failles réveille son questionnement c'est beau parce que le tantra permet une ouverture de dialogue très terre à terre très cache on perd pas de temps en fait on y va le tantra on y va avec toujours la grande bienveillance et le respect de soi et le respect de l'autre pour moi ça c'est vraiment des piliers fondamentaux et à partir de là tout est permis dans le respect de soi exactement j'aime beaucoup ta phrase quand tu disais ben voilà peut-être que vous n'êtes pas à la bonne place au bon endroit peut-être que oui peut-être que non mais quand il y a une demande où tu dis tiens je suis peut-être pas la personne qui va pouvoir vous offrir ce que vous cherchez c'est ce côté où on n'est pas dans la résistance d'être militant et puis finalement on s'épuise parce qu'on disait tout à l'heure on peut se sentir sali mais on veut pas changer l'autre il est ce qu'il est mais on se connait donc comme tu dis t'as rien à prouver et tu sais pourquoi tu fais les choses et si on sait qu'on est animé par l'amour il n'y a pas d'effort à faire en fait on n'est pas dans une résistance de dire ah mais non mais pas moi ou bien il y a un côté où c'est fluide c'est très bien aussi je vous entends mais effectivement on peut accompagner l'autre pour qu'il trouve son chemin et si effectivement il arrive à la bonne porte et qu'il y a peut-être une attente enfin voilà la personne correspond à ce que vous proposez c'est très bien si pas c'est pas grave il y a d'autres éléments oui Anouk j'ai tendance à croire qu'on attire les personnes qui nous correspondent à un certain moment quand on est vraiment ancré dans cette énergie là pas toujours bien sûr qu'il y a toujours effectivement des demandes salut t'es disponible mais en tout cas ceux qui franchissent la porte en règle générale bon je vais dire huit fois sur dix il y a quand même une espèce de résonance il y a quand même voilà il n'y a pas de hasard si j'ai tendance à me dire ben voilà dans la façon dont je présente mon massage je vais attirer un certain type de personnes je crois dans l'énergie que j'ai en fait en fait c'est une question énergétique donc mon énergie va attirer ou ne pas attirer certains individus et ça j'y crois vraiment merci tout à fait moi je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'au début que j'ai commencé le massage j'avais moi-même toute cette révolution en moi finalement où j'étais pas très posée où le cadre n'était pas clair et où je me donnais la liberté aussi d'être quelque part dans ce flou au tout débarcant sans en avoir forcément conscience parce qu'après je me disais mais non c'est pas vraiment ça que je veux et c'est cette connaissance qui petit à petit va réajuster le discours et comme dit très bien Annick c'est une énergie c'est une énergie qu'on lance et donc c'est vrai depuis pas mal d'années maintenant j'ai rarement ce genre de choses de demandes maintenant il y en a toujours par SMS comme elle dit salut ça va t'es jolie on peut se rencontrer enfin toutes des choses comme ça où on est là moi au début je dis qu'est-ce que je réponds je réponds je réponds pas bon ok je dis je pense que vous avez mal lu la non je ne propose pas des rencontres je réponds comme ça et puis au revoir et en général ils répondent pas ils insistent pas et puis les hommes qui nous contactent ne sont pas dans une mauvaise intention non plus et le tantra nous apprend aussi la patience nous apprend l'accueil et comme disait Françoise à pas se mettre dans des états où je me suis sentie comme ça un peu salie pas respectée et le tantra est justement ce cheminement qui enlève ça et qui voit non t'es ni sale personne ne peut te salir personne ne peut te rabaisser sauf si tu crois cette personne et tout le travail est là qu'est-ce que tu crois et puis finalement ces personnes sont des miroirs pour nous aussi donc on se dit oui mais si je suis très honnête là peut-être que j'ai dit là peut-être que j'ai fait et puis ça m'a un peu échappé donc je suis responsable aussi de ce que je donne mais vraiment à nous je suis à 100% d'accord avec toi nous avons simplifié notre énergie on a enlevé tout ce qui ne servait à rien finalement même si sans doute il reste des choses mais c'est cette énergie qu'on va envoyer et on a les retours qui sont appropriés je veux dire aujourd'hui depuis quelques années j'ai plus de demandes de vraies entre guillemets tantras que de choses qui partent sur le côté quoi tout à fait et ça fait partie de notre propre évolution de notre propre travail de notre propre clairvoyance sur nous-mêmes qu'il faut faire avec honnêteté et comprendre que la culbabilité ne va pas nous aider et de voir qu'il n'y a pas de faute que c'est des trajets c'est des trajets de vie et que tout le monde a son trajet de vie et le tantra nous ouvre cette patience et cet amour comme disait François je ne sais pas si c'est ici ou en dehors je ne veux pas castrer les gens je ne veux pas qu'ils se sentent mal peu importe les demandes moi j'agis à partir de qui je suis amour à ce moment-là accueil respect pour les croyances des autres mais si on nous demande des informations alors on va parler du tantra bien évidemment et on va l'expliquer et puis il y a des personnes qu'on accroche au téléphone comme ça parce qu'on commence nos discours et puis ils disent mais c'est super intéressant ce que vous racontez ah oui et oui et ils nous remercient de notre sérieux de notre cadre du fait de pas faire oui oui je veux bien d'accord tu peux non il sent qu'il y a des femmes là derrière et beaucoup d'hommes cherchent aussi cette femme qui est là aussi et qui est ancrée et qui sécurise et qui englobe et qui valait j'ai encore eu quelqu'un cette semaine qui dit je compte sur toi pour me canaliser je compte sur toi pour me cadrer vraiment n'hésite pas tu vois parce que je veux rentrer dans cette essence et si tu poses les mains sur moi et peut-être je vais me connecter à mon mental donc il y a cette en fait être sérieux être cadrant et être intransigeant quelque part et déterminé sur ce qu'on veut donner ou proposer est très rassurant pour beaucoup de gens ils aiment ce sérieux ils me disent oui moi j'ai lu des annons j'ai parlé avec ça ressemble à rien je comprends pas c'est 50 euros pour ça plus 50 euros pour si on rajoute ci ou là et moi je ne me sens pas bien avec ce genre de discours mais en vous entendant ou en entendant des femmes comme Anouk ou Françoise vous mettez quelque chose autour dans lequel on se sent pas maîtrisé mais en tout cas accueilli dans ce qu'on est et on est d'accord de poursuivre ce chemin parce qu'on se sent en sécurité avec vous voilà c'est ce que je voulais rajouter mais oui Anouk bien sûr est-ce que vous voudriez transmettre un message complémentaire un conseil une expérience de vie qui peut peut-être aider les gens là où ils en sont qui pratiquent du tantra ou pas il y a un truc qui vous tient à coeur et vous voudriez partager maintenant même de manière intuitive voilà je voulais encore ajouter petites choses essentielles à ma pratique du massage tantrique qu'est-ce que ça m'a réellement apporté ça m'a apporté en fait une espèce de joie intérieure un espèce d'équilibre ancrage comme on peut l'appeler qui fait que je ne suis plus tournée vers l'extérieur en attendant la validation des gens donc en me connectant justement dans mon massage dans l'amour dans cette présence dans cette non-dualité ça a renforcé des choses en moi avant j'étais peut-être un peu dépendante affective un peu voilà dans mes relations pas toujours très sûre de moi où j'attendais où j'étais dans comme pas mal de gens dans des attentes et là maintenant ça m'a donné une espèce de sécurité affective aussi cet ancrage qui fait que l'amour je ne vais pas forcément aller le chercher à l'extérieur mais il est en moi et j'ai cette conscience qu'il est toujours là et donc du coup il y a un rayonnement qui s'opère et qui fait que les choses qui me tiennent à cœur viennent à moi dans ma vie en fait donc ça c'est vraiment quelque chose qui est arrivé petit à petit il n'y a pas si longtemps mais qui selon moi est arrivé aussi grâce à cette pratique du tantra l'autre chose aussi c'est d'être dans cette conscience du corps d'être dans cette fluidité donc de la fluidité que ce soit dans le massage que ce soit dans mon quotidien quand je prends un objet je ne vais pas essayer de le prendre d'une manière saccadée quand je conduis quand je prends ma douche dans n'importe quelle activité je vais mettre cette fluidité qui est intrinsèque au massage centrique dans tous les aspects de ma vie voilà ça je voulais aussi le dire merci merci il y a comme un l'image comme si tu accompagnais tous les mouvements que ce soit le mouvement du corps du cœur de l'esprit un accompagnement du mouvement voilà de se sentir libre et de pouvoir accompagner sans voir maîtriser contrôler de te sentir bien tel que tu es et accepter justement la vie qui se vit en nous avec cette fluidité aussi toutes ces petites choses qui se sont mises en place petit à petit et qui font que j'ai toujours envie de faire du tantra et que pendant que je donne un massage centrique les gens disent waouh tout ce que tu donnes mais en fait à la base je le donne aussi à moi-même je me le donne à moi-même et ça irradie sur l'autre et ça c'est important je pense pour tous les gens qui pratiquent le tantra c'est de se faire plaisir aussi se faire plaisir dans cette quête de fluidité du mouvement de se laisser emmener en fait dans cette méditation on sent cette comme une qualité de vie fabuleuse d'être là vibrer l'amour ni donner ni recevoir mais vibrer l'amour de l'offrir comme ça de manière généreuse et que en fait ton activité correspond à ta qualité de vie au quotidien tu es heureuse de faire ce que tu fais et l'autre peut s'y déposer avec toi s'il le souhaite tout simplement voilà c'est beau merci oui c'est beau à t'écouter Anouk parce que je pense que voilà oui à t'écouter je me dis ah ouais mais c'est vraiment ça c'est bon c'est du bon qu'on se donne en fait oui et au-delà du massage tantra de la séance j'ai envie de dire qu'on fait voilà on fait du tantra H24 c'est pas juste de 2h à 16h c'est tout le temps c'est un état d'esprit c'est un mouvement rond continu qui s'arrête jamais et qui est sur l'énergie de l'amour effectivement alors c'est très ça donne le vertige quand même quand voilà on se dit tout est bon tout est ok il n'y a rien à changer c'est juste un jeu de domino et toutes les pièces tombent au fur et à mesure de la compréhension de qui on est c'est vertigineux en fait c'est vraiment vertigineux et c'est bon de s'entendre là mutuellement nous trois et avec toi Olivier oui j'ai envie de dire je suis heureuse d'être tombée dans le tantra merci la vie parce que c'est un outil de oui j'aime pas trop ce mot mais de développement personnel qui est puissant quand même puisqu'il associe le corps le coeur l'âme l'énergie sexuelle c'est hyper complet et oui il faut être courageux pour y aller je pense qu'on a été courageuse de pousser la porte d'un endroit très secret très confiné très proustien quelque part où on a osé y aller et puis en fait on s'est rendu compte que de l'autre côté c'est juste magistral mais il faut se dénuder et se mettre à nu corps et âme pour pouvoir y aller vraiment vraiment et se faire soutenir accompagner c'est un cheminement mais il est possible il est possible il est beau merci je vais vite rajouter quelque chose donc en effet on ne peut pas transmettre ce qu'on n'intègre pas et ce qu'on n'a pas vécu donc la transmission finalement de ce que l'on fait avec le massage tantra passe par une véritable expérience personnelle il y a beaucoup de concepts qui circulent on peut prendre un concept et essayer de convaincre les autres que ce concept est magnifique mais si on ne l'a pas vécu on ne sait pas en parler ou on en parle mal où on installe une forme de doute et d'ambiguïté finalement dans ce qui se passe donc pour ma part qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça j'ai envie de dire l'amour l'amour est la seule chose que quand on la partage on la garde en soi c'est pas une marchandise c'est pas quelque chose que je te donne et que je n'ai plus l'amour quand il est bien compris on le comprend comme disait Anouk c'est se faire du bien mais on garde l'amour en soi et finalement on le diffuse donc le tantra ce n'est que ça c'est l'amour on peut faire des expériences énergétiques des tas de choses mais tant qu'on n'a pas sondé l'essence de ce que c'est comme le bouddhisme comme le zen comme le tao beaucoup de techniques pour y arriver mais l'essentiel c'est toujours l'amour qu'est-ce que l'amour ? c'est quoi finalement l'amour ? c'est aimer tout le monde oh mais non mais moi je ne peux pas aimer tout le monde c'est très bien mais l'amour reste la vérité c'est une vérité qui est là on peut mettre des tas de choses devant l'occulter et le tantra nous invite vraiment à plonger et ce n'est pas facile parce qu'on a ce fameux libre arbitre je peux aimer pas aimer je peux rejeter je peux faire ci je peux faire là et puis finalement ce tantra nous ramène toujours oui mais l'amour c'est quoi ? qu'est-ce qui te dirait l'amour dans ce cas-là ? il te dirait comme on l'a tout dit accueille, accepte ne te sens pas comme ceci ou comme cela laisse l'autre être ce qu'il veut fais ton travail du mieux possible diffuse cet amour pour celui qui peut le recevoir et ça s'arrête là et il n'y a pas de oui il y a les expériences de Kundalini il y a toutes ces choses qui sont très spectaculaires mais finalement ne nous font pas vraiment avoir cette véritable connaissance qui demande le silence qui demande le regard intérieur qui demande d'écouter le divin dans ce silence de méditation qui va toujours nous dire mais oui Raquel tu voudrais bien mais moi je te dis d'essayer plutôt ça non j'ai pas envie parce que si parce que j'ai le droit de c'est pas grave prends ton temps et à un moment donné tu verras la vérité tu verras ce qu'est l'amour et tu pourras le diffuser à ce moment-là donc voilà c'est une voie de l'amour pas l'amour sexuel ou fantasmagorique ou amoureux ça ne concerne pas ça c'est nous les êtres humains il y a une phrase qui m'a toujours fait rire je vais parler de Dieu c'est une image avec Dieu qui se penche sur l'humanité et qui dit mais qu'est-ce qu'ils ont pas compris mais qu'est-ce qu'ils ont pas compris c'est quand même pas difficile ce que je demande c'est aimer mais qu'est-ce qui est si difficile non je constate que les êtres humains ils aiment bien être dans la résistance aller à contre-courant ils aiment bien me défier finalement l'amour et dire que voilà donc c'est la seule chose qu'on nous demande sur cette planète c'est d'aimer c'est tout et c'est ce que le tantra dit en long et en large à l'envers avec des phrases avec des symboles avec Shakti avec Shiva peu importe avec Kali tous les symboles qu'il emploie c'est lâche tes résistantes aime ouvre-toi accepte le monde il est tel qu'il est tu peux pas le changer mais tu peux l'aimer voilà c'est tout c'est vraiment ce que je voulais rajouter merci t'as fait penser à cette à nous que le disait tout à l'heure cette qualité de présence et d'écoute mais des présences et d'écoute à soi de qui on est de ce qu'on fait pourquoi on le fait qualité de présence et d'écoute à l'autre et finalement présence et d'écoute à l'amour cette qualité de présence à l'amour avec un grand A et qu'est-ce que l'amour nous dit en fait mais l'amour est très sage il est très sage d'habitude on clôture par une gratitude donc si vous avez envie on termine cet épisode merci merci à vous tous d'avoir fait que toutes ces belles paroles puissent être diffusées voilà merci Olivier merci Raquel merci Françoise oui c'est un super beau moment très 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 touchant très dans l'énergie du tantra justement voilà que ça existe c'est possible c'est là et il n'y a qu'à il n'y a qu'à mais non tout simplement merci à Anouk Françoise Olivier et notre chère Michel qui nous accompagne dans ce cheminement oui Michel il est en train de faire non 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 mais je dis mais oui mais oui le remerciement Michel c'est un cadeau aussi prends-le tout simplement c'est très simple merci voilà donc merci à tous d'avoir on a parlé sincèrement on a parlé honnêtement on veut tromper personne on veut convaincre personne voilà celui qui peut être touché par ce qu'on dit et bien voilà bienvenue dans cette voie de spiritualité et donc merci pour ce moment merci beaucoup à tous et félicitations aussi à tous les praticiens praticiennes de tantra qui sont sur cette voie rude, abrupte on ne peut pas se cacher on est face à le monde tel qu'il est et à soi-même c'est une voie vraiment difficile on est plein de personnes en chemin et ensemble on peut aller beaucoup plus loin je pense c'est une manière beaucoup plus apaisante et joyeuse merci entre nous entre nous le podcast pour parler de sexualité par vous avec vous pour vous merci 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 Sous-titrage FR ?